La République se transforme-t-elle en dictature ? Des idées dissidentes vous font-elles aller en prison comme du temps de l'URSS ? Peut-on être prisonnier politique en France ? De quoi a peur le système ? Toutes les réponses à toutes ces questions avec Vincent Renoir, le capitaine Juvin Brunet et Alain Soral. Vous êtes sur Géopolitique Profonde Générique. Nous sommes en guerre. Géopolitique Profonde Générique Il ne faut pas avoir peur. Générique Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors avant le début de l'émission, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous allez sur Rejoindre en bas de la vidéo. Rejoindre la grande case. Rejoindre vous. Cliquez dessus. Et vous n'hésitez pas à nous soutenir. Évidemment aussi dans les commentaires avec le super chat. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir en avant-première nos vidéos. Alors pourquoi aujourd'hui on a voulu cette émission ? Parce qu'à Géopolitique Profonde nous sommes les amis de la liberté. De la réelle liberté. Et aujourd'hui malheureusement en République, la liberté n'existe plus. Contrairement à ce qu'on pense, liberté, égalité, fraternité, ça n'existe pas en République. Ce n'est pas vrai. Ce sont juste des slogans de communication. Donc aujourd'hui on a voulu réunir trois personnes qui ont subi la dictature. Je dirais même la tyrannie républicaine. D'abord on reçoit M. Vincent Reynoir. Militant, enseignant, enquêteur aussi et historien. Emprisonné pour des livres et des vidéos. Vous êtes libre depuis seulement le 2 février. Bonjour M. Vincent Reynoir. Comment allez-vous ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais bien, merci. Donc depuis ma remise en liberté, je suis passé de la prison au monde réel je dirais. Et c'est toujours un choc parce que maintenant je suis beaucoup demandé. Je fais beaucoup de conférences alors qu'avant j'étais dans ma prison et dans ma cellule tranquillement. Voilà. Mais je vais bien, merci beaucoup. En tout cas ça nous fait plaisir de vous avoir ici en plateau. J'en suis très honoré. Justement discuter de ce que vous avez subi. A ma droite, le capitaine Juvain Brunet que vous connaissez tous, il était déjà venu il y a à peu près deux semaines ici sur ce même plateau. Lui-même a fait je crois un peu plus de cinq mois de prison pour aussi ses idées. Quatre mois ferme et quatre mois avec bracelet, ça fait huit mois. Ça fait. Donc comment allez-vous ? Je me mets à la place aujourd'hui de Vincent Reynoir qui vient juste de sortir de prison et qui a passé un temps beaucoup plus long que moi. Je me mets à sa place parce que c'est les remises en liberté et l'évolution dans un milieu non carcéral sont assez pénibles et assez délicates. Donc j'exprime plutôt de la compassion vis-à-vis de Vincent aujourd'hui pour ce qu'il a pu subir. Je peux en parler de façon compassionnelle parce que je peux partager cette douleur aujourd'hui. Il faut l'avoir vécu. Et enfin Alain Soral, essayiste, président d'égalité et réconciliation, il a écrit ce best-seller « Comprendre l'Empire ». Lui-même est victime aussi de cette vindicte judiciaire républicaine si je puis dire. Et il est aujourd'hui en exil parce que c'est un exil pour vous, cher M. Alain Soral, auquel cas sinon si vous revenez en France, vous aurez, je crois que c'est six ans de prison, c'est ça ? Oui, si on additionne toutes les peines de prison ferme qui m'ont été promises, on arrive à six mois. Ce qui veut dire que j'ai de bonnes chances d'en faire au moins trois. D'ailleurs là, je suis désolé, je suis le seul qui ait échappé à l'incarcération pour des raisons de hasard et de chance. Le hasard, c'est que je suis tombé face à une juge d'instruction au moment où je vais passer de garde à vue en prison. Je suis tombé sur une juge d'instruction qui était une amie, je veux dire plutôt la pire ennemie de Dupond-Moretti dans l'institution. Donc c'est pour ça qu'elle m'a laissé ressortir. Et immédiatement après, sur le conseil de mon avocat, j'ai passé la frontière et je suis protégé par ma double nationalité, puisque les Suisses n'extratent pas leurs ressortissants. Sinon, je serais actuellement en prison. Est-ce que c'est un exil pour vous ? C'est un exil qui n'est pas très douloureux, parce que je ne suis pas très loin de la France, dans un pays francophone. Mais quand même, j'ai ma fille que je vois à peine une fois par an, parce qu'elle est très jeune et que c'est compliqué de la faire se déplacer du fin fond du Pays Basque. Je ne peux pas aller dans l'endroit que j'avais arrangé pour moi, qui est une ferme en Bourgogne, où je pensais me retirer à partir de l'âge de la retraite, puisque j'ai 65 ans cette année. Donc, ce n'est pas monstrueux par rapport à ce qu'a subi notamment Vincent Renoir et même à notre ami le capitaine. Mais c'est quand même très agaçant de voir que, surtout par rapport au baratin, quand on entend parler des navalnits, des gens qui sont persécutés dans les autres pays ou les autres systèmes, de voir que personne ne dit jamais qu'en France, il y a aussi des prisonniers politiques. Vincent Renoir en est le plus bel exemple. Et qu'il y a une police de la pensée et qu'effectivement, c'est une démocratie qui ne fonctionne que pour les gens qui vont vraiment dans le sens de cette société de consommation, même de consommation d'idées. Et que dès qu'on commence à tenir un peu tête et qu'on persévère, parce que tenir tête, on peut le faire très peu de temps, et qu'on se met à persévérer, tout un système de persécution se met en place. Et il faut polluer, c'est d'abord une persécution médiatique, la diabolisation. Après persécution fiscale, que j'ai beaucoup subie et que je subis encore, et puis après persécution tout court, sans parler aussi des cassages de gueule, moi que j'ai subi aussi plusieurs fois quand j'étais encore à Paris. – Merci beaucoup M. Alain Soral. Ma question, elle est pour M. Vincent Renoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on enquête, par exemple, sur un fait historique, ou pas, on peut aller en prison. C'est-à-dire que vous, vous avez dit, tiens, il y a une communication d'État qui m'explique qu'il a passé quelque chose, moi j'enquête, et à cause de ça, d'être parti en prison. – Oui, c'est cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on enquête sur certains faits historiques, notamment relatifs à ce qui se sont déroulés pendant la Seconde Guerre mondiale, et que l'on diffuse une vidéo ou que l'on publie un livre qui remet en cause la version officielle, eh bien, il y a en France une loi antirévisionniste, donc la loi Guesso, qui prévoit contre vous jusqu'à 45 000 euros d'amende et un an de prison ferme. – Mais ce n'est pas cette loi, je crois, que vous avez subie. – Ah si, c'est cette loi. – C'est cette loi ? Il n'y a pas eu un amendement après, dans les années 2016-2017 ? – Alors, au départ, la loi réprimait la contestation de crimes contre l'humanité. Or, il se trouve que moi, en 1997, j'ai publié un livre révisionniste sur l'affaire d'Oradour-sur-Glane. Or, Oradour-sur-Glane a été jugé en 1953 comme un crime de guerre. Et là, le législateur, quand il a voulu me poursuivre, il s'est retrouvé devant un vide juridique. On pouvait contester en France des crimes de guerre. Donc, le 27 janvier 2017, la loi anti-révisionniste a été étendue aux crimes de guerre qui ont été jugés et pour lesquels des gens ont été condamnés. Donc aujourd'hui, si vous remettez en cause l'affaire d'Oradour-sur-Glane, si vous contestez la version officielle, vous risquez, et moi, à l'heure actuelle, je risque un an de prison ferme et je fiche mon biais que je les aurai. C'est un an de prison ferme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que maintenant, depuis 2008, à chaque fois que je passe en procès, j'ai la peine maximale, un an de prison ferme. Je n'ai pas d'argent, je n'ai jamais été riche. Ils ne peuvent pas me frapper au porte-monnaie. J'ai perdu mon travail en 1997, puisque j'ai été révoqué de l'éducation nationale. J'ai survécu en donnant des cours particuliers de mathématiques. Donc ils ne peuvent pas me faire perdre mon travail. Ils ne peuvent pas me prendre d'argent, puisque je n'ai pas de maison, je n'ai même pas de voiture, je n'ai rien. Donc ils me mettent en prison en décidant contre moi le maximum de la peine. Il faut savoir qu'en 2015, le tribunal de Coutance a même été au-delà de ce que prévoyait la peine. Ils m'ont infligé deux ans de prison ferme, pensant qu'en cas de récidive, on pouvait doubler la peine. Mais à l'époque, il n'y avait pas de récidive en matière de presse, donc je ne pouvais avoir qu'un an de prison ferme. Mais c'est en 2015 que j'ai choisi de m'exiler en Angleterre, parce que je n'en pouvais plus. En France, ça n'arrêtait plus, c'était les perquisitions, les plaintes. Et j'avais déjà fait un an de prison en 2010-2011 à Valenciennes pour avoir diffusé une brochure révisionniste, l'avoir diffusée à 300 exemplaires. C'était une brochure de 12 pages, bêtement photocopiée, ce n'était pas du tout quelque chose d'énorme. Et pour ça, j'avais déjà eu un an de prison ferme, que j'avais purgé à Valenciennes après avoir été extradé de Belgique, puisqu'à l'époque, je vivais en Belgique. J'ai donc purgé cette peine de prison. C'est pour ça qu'en 2015, quand j'ai vu que j'allais à nouveau subir des peines, je me suis réfugié, je me suis exilé en Angleterre, j'ai profité, comme un peu M. Soral, du temps qui me restait pour passer la frontière. Et sans partie, vous cherchez jusqu'en Angleterre ? Alors, de 2015 à 2020, j'ai été tranquille. Et puis en 2020, il y a eu l'affaire du graffiti révisionniste sur le mémorial d'Oradour. Et là, ça a mis le feu aux poudres. Ils ont dit, il faut faire extrader Vincent Renoir. Et à partir de là, la France a lancé ces lignées qui se sont mis en rapport avec les autorités britanniques, même le contre-terrorisme britannique. Ils ont tenté de m'arrêter en octobre 2021. Je crois que c'était le 21 octobre. Deux policiers sont venus chez moi en me demandant si j'étais bien Vincent Renoir. Donc, deux policiers britanniques. J'ai répondu que je n'étais pas Vincent Renoir, que Vincent Renoir n'était pas là. Et de façon surprenante, il n'avait pas ma photo, il ne connaissait pas mon physique. Donc, ils sont repartis. Mais cinq minutes après, ils sont revenus. Ils ont ouvert la porte, j'ignore comment, ils ont ouvert la porte d'entrée de l'immeuble. Ils sont montés dans mon appartement. Moi, j'avais eu le temps de comprendre qu'ils revenaient. Je me suis précipité dans l'appartement du dessous, dont j'avais la clé, par un hasard extraordinaire. Et là, j'ai pu fuir par une porte de derrière qui donnait sur un escalier de secours. Et c'est là que je me suis enfui en courant dans la rue, comme dans un film. J'ai été récupéré par un ami. Et de là, je suis à partir me cacher en Écosse, dans une chambre d'hôte, sous une fausse identité. Ils m'ont traqué. Ils ont dit que ça leur a pris du temps, beaucoup de moyens. Ils ont mis donc le contre-terrorisme britannique. Et un matin, le 10 novembre 2022, deux voitures sont arrivées avec du personnel, six personnes, qui ont cerné la maison et qui m'ont arrêté comme un vulgaire terroriste. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Voilà mon histoire. Et donc après, j'ai été incarcéré. Et je suis resté 15 mois en prison, en Écosse. Alors, il faut savoir que j'avais été arrêté en vertu de deux mandats d'arrêt. Le premier mandat d'arrêt, c'était celui pour que j'exécute ma peine à laquelle j'avais été condamné, ma peine de un an de ferme, en 2015. Cette peine, je l'ai purgée en Écosse, puisque avec les remises de peine automatiques, je n'avais que neuf mois. Donc en Écosse, je suis resté neuf mois en prison. J'aurais pu être extradé au bout de dix jours, mais j'ai refusé mon extradition. Et deux avocats ont lutté pour que je ne sois pas extradé. La lutte a duré pendant 15 mois. Donc les neuf premiers mois, j'ai purgé ma peine. Et lorsqu'ils ont vu que je risquais peut-être d'être libérés, après ces neuf mois, ils ont lancé un deuxième mandat d'arrêt pour cette vidéo que j'ai postée sur YouTube, que j'ai diffusée sur YouTube alors que j'étais en Angleterre. Et à l'heure actuelle, ils ont obtenu mon extradition pour me faire passer en procès pour cette vidéo. Je vais donc passer en procès lorsque l'instruction sera terminée. J'écoperai d'un an de prison ferme pour ces sept vidéos, pour contestation de crime contre l'humanité, contestation de crime de guerre. Mais comme j'ai déjà fait six mois de plus en Écosse, j'aurai six mois. Et ensuite, ils me poursuivront. Je sais que j'ai au moins deux ou trois autres plaintes qui me vaudront chacune un an de prison à nouveau. Cher capitaine Juvain Brunet, quand vous entendez ça, c'est d'ailleurs des similitudes parce qu'il y a le contre-terrorisme qui a été dépêché contre M. Renoir, contre vous-même aussi d'ailleurs, je crois. Alors moi, pas encore. Donc j'envoie un message amical, fraternel à tous les officiers et fonctionnaires de la DGSI et toutes ces personnes qui sont en train de réaliser des investigations sur ma personne parce que par la bande intérieure, qu'elle soit policière ou justice, j'ai appris que la DGSI était sur mon dos, donc avec table d'écoute permanente pour déterminer si je suis un affreux, sédicieux, potentiel dissident, basculant sur une forme de révolution. Pour l'instant, ce n'est ni dans mes propos ni dans mes intentions, mais je suis édifié par ce que j'entends au sujet de Vincent Renoir. Vincent Renoir et peut-être Alain Soral dont j'ignore les modalités procédurales dont il était victime, ont tapé, je pense, sur ce qu'on appelle les lois mémorielles. Qui contrôle la mémoire ? Qui contrôle la pensée ? Moi, je me suis attaqué modestement avec une association pour en partager, on va dire, l'usage avec quelques milliers de membres à la deuxième composante de contrôle de nos sociétés. Après la mémoire, donc la pensée, il y a aussi le portefeuille. Donc j'ai été poursuivi pour les lois qui maîtrisent et qui contrôlent notre portefeuille et au-delà de notre portefeuille, la monnaie et au-delà de la monnaie, bien entendu, le contrat politique qui nous lie tous. Parce que sur un billet ou sur une pièce, alors nous, on appellera ça pour moi des jetons et des chèques cadeaux, eh bien, vous imprimez des valeurs, vous imprimez des principes, vous imprimez une histoire, vous imprimez des figures tutélaires. Et derrière ces figures tutélaires, nous avons, bien entendu, un contrat politique. Et ce contrat politique n'a strictement rien à voir avec cette espèce d'union européenne qui ressemble plus au Reich nazi de l'époque qu'autre chose, sur lequel on imprime des portes, des fenêtres et surtout un grand vide. Nous sommes en train de vider de leur substance toutes les nations européennes qui ont une histoire absolument fantastique, glorieuse. Nous envidons la mémoire, nous envidons l'histoire pour ensuite les vider tout court et les amener à leur dislocation. Voilà pourquoi, j'ai envie de dire, nous, nous battons sur différents fronts, que ce soit le front de la mémoire comme celui du portefeuille, nous nous battons pour retrouver une forme de liberté et peut-être un jour de souveraineté. Surtout que pour vous, lorsque j'ai interviewé votre avocat, Maître Juan Branco, c'est à cause des médias que vous avez été emprisonné. C'est un petit peu le continuum dont parle Alain Soral, il en parle à l'instant, où ça commence par un matraquage médiatique, enfin on va dire une chasse à cour, tout d'abord médiatique, qui continue les limiers dont parlait Vincent Renoir. Donc les chiens de chasse ensuite sont le fisc. Ça peut être aussi parfois des blocs ou des groupes armés qui sont eux-mêmes, on va dire, gentiment dorlottés, biberonnés par la police qui viennent vous frapper en manifestation ou en marge de certaines manifestations. Ils existent également. Mais ensuite, bien entendu, il y a, quand ça ne suffit pas pour faire taire les opposants, pour faire taire les dissidents et un jour faire taire les résistants, il faut en arriver avec la justice, avec le contrôle policier, avec derrière, eh bien, l'incarcération, qui prive de liberté, donc qui prive de toute cette liberté d'action nécessaire à l'organisation de la dissidence et peut-être un jour de la résistance. Cher M. Soral, pourquoi l'État est ainsi répressif ? Est-ce qu'une forme de vérité dérange ? Est-ce qu'elle fait peur aux institutions ? Oui, c'est le côté flatteur. Tant que vous n'avez pas atteint une certaine masse critique, vous ne risquez pas grand-midi. Mais quand vous commencez à toucher du monde, la machine se met en route. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre ce que vous disiez et puis la répression qui se met en marche. Mais moi, pour revenir, pour comparer les histoires, parce que c'est toujours très enrichissant, étrangement, moi, j'avais subi de nombreuses condamnations pour ce qu'ils appellent négationnisme. En fait, c'est du révisionnisme. Mais comme c'est du droit de la presse, je n'étais pas incarcérable. Et même, d'ailleurs, quand on m'avait donné une peine de prison, le parquet s'y était opposé parce que ce n'était pas dans la loi. C'est d'ailleurs la loi qu'ils sont en train de changer en ce moment même. Mais moi, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai fait une vidéo sur ce que j'ai appelé le couillonavirus, c'est-à-dire sur ce qui était en train de se mettre en place, qui était le processus vaccinal et qui, d'ailleurs, était déjà la... que j'avais déjà annoncé dans mon livre « Comprendre l'Empire » en 2011, vous voyez. Et là, alors que j'habitais déjà en Suisse, j'avais déjà commencé à m'éloigner de la France pour des raisons de sécurité car j'étais beaucoup menacé physiquement, je suis rentré en France pour que les gens comprennent, à motocyclette de nuit et j'avais besoin d'aller à la banque. Et le lendemain matin, en partant de chez moi, je me suis fait sauter par quatre flics qui attendaient dans la rue déguisés en touriste, qui m'ont braqué et qui m'ont lu un papier comme quoi j'ai été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Et j'ai été immédiatement incarcéré en garde à vue pour 48 heures où j'ai subi quatre ou cinq interrogatoires. Donc moi, j'ai été accusé pour une vidéo qui dénonçait déjà tout le processus vaccinal du coronavirus, étrangement, pour atteinte à la sûreté de l'État. Et un des policiers avec qui j'ai fini par sympathiser au fur et à mesure des interrogatoires, quand je lui ai demandé comment ça se fait que vous m'avez attrapé dans la rue comme ça en me guettant, alors que je ne suis quand même pas un dangereux terroriste, il m'a quand même dit qu'ils avaient mis sur ma personne le niveau de surveillance qu'ils mettent pour les terroristes internationaux et les trafiquants de drogue internationaux. Et c'est là où il faut comprendre. Quand il y a des gens un peu gênants, on est capable de mettre en place des dispositifs qui normalement ne sont même pas faits pour eux. Et là, il y a presque, comment dirais-je, utilisation presque abusive de l'argent de l'État. Parce que tout ça, comme M. Renoir l'a bien fait remarquer, ça coûte très cher, ces tracs, pour du, je rappelle, ce qu'on appelle au départ du délit d'opinion. Ou d'ailleurs, la phrase est très drôle parce que, comme moi je dis, il y a la liberté d'opinion en France et on dit « Oui, mais ça, ce n'est plus une opinion, c'est un délit. » Et je réponds « Oui, c'est du délit d'opinion. » Vous voyez, comme le niveau d'argumentation de l'adversaire est faible et profondément malhonnête. Oui, parce qu'on ne comprend pas ces moyens mis en place. Je veux dire, on a eu des fichesses qui ont fait des actions de terrorisme, de meurtre, de ce qu'on veut. Et au final, on apprend qu'ils n'étaient pas surveillés ou bon, on les a lâchés peut-être dans la nature. Pourtant, vous, ce que vous faites, c'est essentiellement écrire des livres, faire des vidéos. Je veux dire, ça ne tue personne, théoriquement. Pas théoriquement. Il faut croire que ça gêne et que ça agace le pouvoir parce que ça offre un argumentaire critique qui, effectivement, va très au-delà de la fausse opposition médiatique. Et comme on est dans une période, ce n'est plus la période des Trente Glorieuses ou tout va bien, mais qu'on est dans une période quand même de crise et de crise qui s'aggrave de plus en plus, le pouvoir, en fait, rigole de moins en moins avec la liberté d'expression quand son pouvoir est de plus en plus menacé. Ce qui fait qu'à la fois, c'est pénible ce qu'on subit et en même temps, c'est la marque d'un combat qui avance et qui marque des points. C'est comme ça qu'il faut le voir parce que toute la difficulté, c'est de ne jamais sombrer dans le pessimisme. Il faut, malgré tout ça, rester optimiste, donc avoir une vision sur l'avenir ou au moins une vision morale, on se débrouille comme on peut, mais pour se dire que ce combat vaut la peine et qu'il n'y a pas que les mauvais côtés. Et en cela, je suis très admiratif de Vincent Renoir, de la sagesse et du calme qu'il exprime. Vous voyez, c'est un très bel exemple. Je tiens à le faire remarquer. Justement, vous avez une fille, donc vous avez une famille, vous n'avez pas de regrets, peut-être vous dites pas « Ah, j'ai peut-être fait des sacrifices dans ma vie personnelle, j'ai moins vu ma fille que je n'aurais dû l'avoir moins élevée. » Vous n'avez pas ce type de regrets parfois ? Non, on ne pense pas aux choses comme ça. On avance sur un chemin qu'on estime être un chemin de vérité et puis à un moment donné, on rentre dans une zone un peu dangereuse qu'on n'identifie pas tout de suite forcément puisque le discours officiel et qu'on est dans nous, on est dans des pays de liberté d'expression, etc. Et puis c'est après qu'on se rend compte qu'il y a un prix à payer et après le choix c'est est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue ? Et ce qui est très triste c'est de voir tous les gens qui à cause de la pression arrêtent et encore ça ce n'est pas les pires les pires étant ceux qui se retournent parce que c'est l'offre qui vous est faite à un moment donné on vous explique voilà vous avez fait un chemin vous avez une notoriété vous vous êtes mis en danger on peut encore vous sauver et là on vous démarche pour que vous vous retourniez et la chose la plus douloureuse c'est les retourner je ne vais pas citer des noms ici mais pour ceux qui s'intéressent vous les connaissez tous que ce soit pour moi ou pour mes camarades voilà et la différence c'est ça c'est pourquoi à un moment donné on estime qu'il ne faut pas lâcher et moi je retiens une leçon du professeur Forisson mes ennuis viennent aussi beaucoup du fait que je l'ai soutenu et je l'ai soutenu pour des raisons presque humaines j'ai trouvé incroyable la persécution qu'il subissait alors que c'était un professeur et il disait quand on lui posait la question de savoir quel était le premier devoir d'un père d'un mari par rapport justement aux choses qu'on faisait subir à son environnement proche à cause de ce combat il disait le premier devoir c'est d'être un homme et ça passe avant tout le reste c'est à dire réfléchir à la sécurité de sa femme et de ses enfants et que quand on cesse d'être un homme parce qu'on se soumet et bien tous les autres devoirs finalement s'effondrent avec et ça je l'ai retenu effectivement le premier devoir dans ce genre de combat c'est de rester un homme c'est de ne pas trahir c'est ce que vous avez pensé cher Vincent Renoir le premier devoir est d'être un homme oui je pense quand parfois on me dit mais vous avez sacrifié votre famille je dis je ne pense pas que je l'ai sacrifié parce que mes enfants diront notre père a fait son devoir il n'a pas reculé et il l'a fait pour nous il l'a fait pour que pour qu'on ait un espoir de société meilleure plus tard parce que si on ne fait rien quel avenir nous offre-t-on dans la Macronie ou dans tout le reste si vous voulez donc je pense que mes enfants ceux qui auront l'esprit clair et j'en connais déjà qui ont l'esprit clair qui me disent on est fier d'avoir un père comme toi parce que tu as combattu jusqu'au bout alors naturellement on ne t'a pas vu beaucoup certains n'ont même pas vu du tout puisque ma dernière fille ne m'a jamais vue elle est orpheline de père j'espère qu'un jour on se reverra mais c'est quelque chose quand on dit vous avez sacrifié votre famille je dis non je ne l'ai pas sacrifié j'ai lutté pour elle et pour tous les autres enfants de France et d'Europe malgré tout comment on le vit ça justement on ne voit pas sa dernière fille c'est quand même pas rien alors bon moi j'ai une vision de la vie qui est assez particulière qui je pense en la multiplicité je crois en la multiplicité des existences et je crois que nos enfants s'incarnent dans cette vie pour connaître telle et telle épreuve donc mes enfants se sont incarnés sachant à l'avance qu'ils auraient ce père là donc voilà pourquoi je ne regrette rien et je me dis mes enfants le savaient ils devaient le vivre voilà alors certains le vivront mal certains le vivront bien mais moi j'avoue que je n'ai pas de regrets et que je ne et que mes enfants avant tout pour moi ce sont des êtres humains qui vont se construire qui se sont construits en dehors de moi alors vous vous êtes à la base enseignant vous venez de l'éducation nationale c'est quand même un milieu très consensuel qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit ah les versions officielles que l'on me vend et bien c'est pas trop ça moi j'étais révisionniste avant d'intégrer l'éducation nationale j'étais révisionniste depuis 1988 depuis 89 avec le rapport Leuchter et je suis devenu professeur en 1993 enfin 1995 exactement donc je suis rentré dans l'éducation nationale d'ailleurs ça a toujours été un mystère des gens d'ailleurs ont posé la question comment ça se fait que lui qui avait déjà été condamné pour révisionnisme a-t-il pu intégrer l'éducation nationale en passant le concours et en devenant professeur de maths physique je n'ai pas la réponse j'avoue que je ne sais pas exactement comment j'ai pu passer entre les mailles du filet mais il est évident que dans l'éducation nationale je ne pouvais pas rester longtemps puisque c'était un milieu tellement consensuel que naturellement j'allais forcément être découvert voilà donc j'ai été révoqué en 1997 suite à des exercices indélicats que j'avais donnés et je dois avouer que quand on m'a révoqué l'éducation nationale je dirais Libération oui bon moi d'abord c'était une libération et puis il n'avait pas tort j'étais vraiment un loup dans la bergerie donc je ne vais pas aujourd'hui pleurnicher en disant oh j'ai été victime non 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 j'étais un loup dans la bergerie je ne me cachais pas je ne cachais pas mes opinions donc ils m'ont révoqué je dirais à leur place j'aurais fait pareil alors ces opinions comment elles sont arrivées moi elles sont arrivées assez simplement elles sont arrivées lorsque j'étais en mathématiques supérieures au lycée Saint-Louis à Paris je fréquentais la librairie française car à l'époque je pensais que la solution serait purement économique je n'avais pas compris l'enjeu de la mémoire et un jour le gérant de cette librairie m'a dit mais vous faites des sciences je dis oui je suis en mathématiques spéciale maintenant il m'a dit il y a quelque chose qui devrait vous intéresser c'est les annales d'histoire visionniste numéro 5 avec un rapport scientifique sur les chambres à gaz à l'époque je ne remettais absolument pas en cause cette histoire et je n'étais pas très intéressé et puis quand même je l'ai pris un peu pour lui faire plaisir et je l'ai lu et ça a été pour moi un choc après j'ai lu les annales numéro 1 et ce qui m'a énormément choqué c'était la persécution contre les révisionnistes c'est là que ça a suffi pour me dire il doit y avoir anguille sous roche et après j'ai lu le livre l'ouvrage de Raoul Hilberg La destruction des juifs d'Europe et finalement c'est ça qui m'a beaucoup plus convaincu j'ai vu que le dossier était assez vide mais comment s'est passé ce choc justement c'est à dire que voilà vous recevez ce magazine vous le lisez alors que vous aviez une pensée idéologique on va dire conforme à ce que la société demande et puis d'un coup là tac beaucoup basculer moi j'étais déjà j'étais déjà national socialiste attention non non donc national socialiste français ça je pourrais m'en expliquer mais c'est pas l'objet de cette émission mais j'avais toujours eu face à moi des gens qui me disaient tout débat était impossible en disant oui mais on sait où ça a mené et j'étais assez gêné par cet argument et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait peut-être une révision à faire sur ces sujets là je me suis engouffré dans la brèche et surtout ce qui a fait naître le Vincent Renoir que l'on connait aujourd'hui c'est quand j'ai été exclu de mon école d'ingénieur parce que j'ai distribué mes premiers tracts révisionnistes deux jours avant la profanation de Carpentras alors naturellement ça a été au bazar ça a fait un scandale et j'ai été donc exclu de mon école d'ingénieur c'était mes premiers ennuis et j'ai fait un recours contre cette exclusion parce qu'elle était illégale bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais elle était illégale d'ailleurs j'ai été réintégré mais c'est le révisionniste Henri Rock qui m'a aidé à faire mon mémoire et le soir je dormais il m'a invité à dormir dans sa chambre d'amis et il y avait sa bibliothèque et je voulais lire un livre avant de m'endormir et le hasard je ne crois pas au hasard mais j'ai sélectionné Nuremberg ou la Terre Promise de Maurice Bardèche je pensais que j'allais lire dix pages et je l'ai lu en une nuit enfin je l'ai lu en quelques heures et ce que je pressentais confusément que toute cette fausse mémoire était faite pour empêcher tout réveil national toute révolution nationale dans ces pages là j'ai vraiment trouvé cela et Maurice Bardèche avait une plus grande intelligence que moi il avait une plus grande maturité quand il a écrit son livre et ce que je pressentais le fait de dire on sait où ça a mené donc tout nationalisme est interdit c'était très bien expliqué et là vraiment c'est là que je me suis dit c'est le combat pour moi ce sera le combat numéro un à mener le combat pour une mémoire vérité non pas une mémoire amnésique et une mémoire en plus fausse et d'ailleurs depuis Contre culture de monsieur Soral a republié le livre de Maurice Bardèche et j'en suis très content parce que c'est vraiment l'ouvrage moi qui m'a formé si il y a un Vincent Renoir aujourd'hui je le dois à Maurice Bardèche donc ça m'a fait un choc il est évident tout s'est renversé et je pense que c'est je terminerai là je pense que c'est ce que l'État craint aujourd'hui on me dit souvent vous êtes emprisonné pour des idées oui mais attendez ce sont des bombes ce sont des bombes idéologiques parce que ça remet tout en cause ça remet tout en cause donc c'est pas des simples idées comme savoir si c'est les Romains qui ont introduit les oies à Chypre c'est beaucoup plus que ça ça remet en cause tout le système tout le système de pensée et donc voilà pourquoi l'État réagit si violemment contre le révisionnisme et d'ailleurs je dis souvent quand vous voulez attaquer un château regardez où le défenseur masse ses troupes vous savez que c'est le point faible or vous voyez qu'aujourd'hui les lois anti-révisionnistes sont appliquées très sévèrement contre des gens comme moi et je rappelle que le 6 mars la dernière il y a quelques jours il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et elle va être confirmée par le Sénat même les propos privés révisionnistes seront passibles de 3 750 euros d'amende c'est-à-dire que même en privé même chez vous ou même sur votre travail vous ne pourrez plus parler car si on vous dénonce vous serez condamné où est-ce qu'on va là même les propos privés condamnés cher capitaine Duvin Brunet écoutez avant d'aller sur les propos privés qui sont condamnables et qui sont je pense l'aboutissement de la fin d'un cycle de toutes ces lois mémorielles qui ont ouvert un cycle et qui va bientôt se refermer je voulais parler de ma propre bombe idéologique qui est le Christ en fait parce que vous avez parlé depuis tout à l'heure avec Alain Soral et Vincent Reynoir de notion de vérité de notion de sacrifice l'un ne va pas sans l'autre et l'un et l'autre ont fondé ce grand pays cette grande nation héritière d'une civilisation millénaire qui est la France c'est une nation qui est christique et derrière le Christ qu'est-ce qu'on a comme non pas comme personnage historique ni comme fils de Dieu tel que peuvent le croire et comme je le crois tous les catholiques on a avant toute chose le fondement d'une civilisation lumineuse autour de la vérité c'est la vérité qu'elle soit douloureuse ou non qui nous rend libres tout d'abord et pour arpenter ce chemin sinueux entre vice et vertu qui conduit à la vérité qui conduit à notre dignité qui conduit ensuite à une forme de souveraineté encore au-dessus il faut absolument être dans le sacrifice mais de quel sacrifice parle-t-on ? il y a le sacrifice des vicieux et le sacrifice des justes le sacrifice des vicieux c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a subi depuis c'est d'ailleurs le on va dire le le pire que nous ayons subi depuis trois années c'est le sacrifice de l'autre pour son confort personnel c'est le sacrifice des anciens c'est le sacrifice des enfants c'est le sacrifice de ses voisins pour aller boire des bières en terrasse bref c'est la chute de toute forme de spiritualité pour consacrer un matérialisme qui est justement anéantissant et qui fera que demain aucune France ne pourra se relancer si elle ne redevient pas elle ne se réconcilie pas justement avec cette part d'esprit et ce chemin emprunté par le Christ jadis mais à ce sacrifice dont on parle qui est le sacrifice des vicieux il faut absolument absolument leur opposer le sacrifice des justes et le sacrifice des justes c'est quoi ? et c'est millénaire c'est pas moi qui l'invente c'est depuis des milliers d'années qu'on les oppose c'est j'accepte de me sacrifier de sacrifier mon temps de sacrifier ma liberté voire sacrifice suprême de sacrifier ma vie comme le Christ pour l'autre et c'est exactement l'emblème du Christ tellement de gens et des hommes politiques célèbres ne comprennent pas ce symbole christique qui est de faire don de soi faire don de sa vie faire don de sa liberté faire don de soi au quotidien pour fonder une société une nation une civilisation justement vertueuse et si nous ne sommes plus dans ce sacrifice personnel où on ne comprend plus que sacrifier je le répète son confort sa liberté voire sa vie et qu'on ne comprend pas l'enjeu derrière l'enjeu en fait de fonder voire de refonder une société pérenne et vertueuse et prospère nous avons déjà un genou à terre nous aurons les deux et nous flirterons avec le précipice vous saviez que vous alliez faire sacrifice avant de lancer vos projets j'avais le pressentiment que ce que je faisais était risqué je ne pensais pas que le système fasse preuve d'autant de zèle mais je l'ai compris en fait a posteriori quand j'ai compris le pouvoir de la mémoire dont parle Vincent Reynoir dont parle Alain Soral mais Alain Soral parle aussi du pouvoir de la monnaie parce qu'il est il est très imprégné de conception marxiste que j'écoute avec beaucoup d'intérêt mais quand j'ai compris que ce qu'on avait créé était en train de passer de poche en poche sans que je le veuille et c'est à dire que les policiers hier CRS tenez-vous bien réalisaient des commandes de francs libres réalisaient des commandes de francs libres alors qu'en face il y avait déjà des résistants des autres gilets jaunes qui n'avaient jamais réussi pendant deux ans trois ans à fraterniser d'une façon ou d'une autre ces personnes-là se retrouvaient en fait sur un petit bout de papier une petite pièce autour de valeurs et de principes frappés imprimés que je ne souhaitais pas parce que c'était décidé à mon association strictement ça a dépassé en fait les frontières de l'association et c'est là où le pouvoir s'est dit alerte rouge on était sur une monsieur Renoir est mathématicien nous étions sur une croissance quasiment géométrique du système qui était difficilement arrêtable par le système qui allait atteindre une viralité inarrêtable et quand cette viralité allait même toucher au corps constitué c'est-à-dire à la dernière phalange le dernier mur d'enceinte qui protège le pouvoir qui allait justement être acquis non pas au petit billet à la petite pièce c'est pas ça mais à ce qui est gravé dessus c'est-à-dire au système de valeur là on a une capacité ensuite de refaire basculer les esprits de refaire basculer les cœurs et ce qui a été subverti ce qui a été mis à l'envers on peut enfin enfin le remettre à l'endroit ça veut dire cher monsieur Soral que mémoire et économie sont les deux piliers qui peuvent combattre on va dire le système en tout cas c'est les deux piliers sur lesquels il faut être il faut investir il y a toujours le pilier spirituel et puis le pilier matériel oui de toute façon ça avance toujours sur deux jambes oui c'est certain mais pour revenir à la loi qui a été votée enfin qui a été discutée il y a quelques jours d'ailleurs mon nom est apparu avec celui de Vincent Renoir tout de suite et c'était l'idée normalement si la loi si on avait passé le droit de la presse en droit pénal Soral serait déjà en prison c'était ça l'argumentaire et ce qui est tragique quand je parle de trahison c'est que les personnes qui poussent le plus à la roue pour faire voter cette loi aujourd'hui sont les députés du RN c'est à dire d'un mouvement oui d'un mouvement qui est l'héritier de celui de Jean-Marie Le Pen et ça c'est le truc le plus le plus tragique c'est de voir que des gens qui au départ sont des opposants à un système qu'ils ont quand même assez bien identifié voyant que c'est très dur de combattre le pouvoir finissent pour finalement accéder à l'apparence du pouvoir ou en tout cas aux avantages du pouvoir à se rallier par des trahisons successives qui consistent aussi comme signe visible à flinguer les anciennes personnes qui étaient au départ leurs alliés et même parfois leurs supérieurs hiérarchiques et moi c'est la chose la plus horrible quand je réfléchis au travail quand même relativement sacrificiel qu'a fait Jean-Marie Le Pen pendant des décennies et des décennies pour nous faire comprendre toutes les choses d'ailleurs qu'on admet comme évidentes aujourd'hui sans jamais lui rendre lui rendre la pérennité quand je pense à ce que disent aujourd'hui des gens comme Zemmour enfin voilà ils doivent tout à Le Pen et que je vois qu'à la fin on passe l'héritier de Le Pen serait par exemple le petit Tanguy pour ne pas donner son nom propre parce qu'il me fait deux procès en ce moment on a quand même un sentiment qui est le sentiment qui est le plus douloureux l'ennemi est identifié comme ennemi quand on a un peu de métier on connaît exactement ses réactions donc on ne se plaint jamais on ne dit pas c'est injuste ça n'a aucun sens on sait très bien qu'on a touché quelque chose d'important que le pouvoir et l'ennemi se défend mais le pire c'est les trahisons et les soumissions c'est le pire et je veux bien rappeler qu'en ce moment ceux qui se battent le plus pour nous faire embastiller sont les gens qui ont repris la suite en le trahisant du parti qui a été créé par beaucoup de luttes et de courage par Jean-Marie Le Pen il faut bien savoir ça puisque les Européens arrivent c'est pas inutile de s'en rappeler maintenant mais justement comment on peut vaincre le système si cette fameuse opposition institutionnelle est en réalité maquée avec le pouvoir justement par une radicalité à laquelle on ne doit pas renoncer pour des raisons soi-disant de stratégie moi je suis politisé depuis très très longtemps depuis le milieu des années 80 et je viens en plus de la gauche donc j'ai entendu beaucoup de jeunes qui venaient du marxisme des jeunesses communistes rentrer au parti socialiste en disant qu'ils faisaient de l'entrisme parce que c'était là qu'étaient les places de gauche sinon on risquait de rester dans une marginalité douloureuse et moi ce que je veux dire c'est que j'ai vu ces gens rentrer je n'ai jamais vu ressortir voilà donc ma longue culture politique de terrain me dit que ce baratin de l'entrisme est un mensonge et le masque de la trahison et moi c'est la chose que je veux le plus dénoncer cette marche vers le pouvoir par la trahison et le renoncement de tous les fondamentaux qui fait que vous avez au départ une légitimité pour faire de la politique voilà à la fin c'est voilà est-ce qu'on se bat pour des idées est-ce qu'on se bat pour des places et ce qui est tragique c'est que les gens qui n'ont pas des idées très ancrées très profondes avec d'ailleurs sans doute un manque de dimension spirituelle finissent toujours par lâcher les idées pour les places et ces gens-là pour moi sont les pires vous savez en étant depuis les gilets jaunes de plus en plus sur le terrain et puis en faisant des émissions et puis en on allonge les uns et les autres j'ai remarqué que beaucoup enfin même la plupart des moins de 40 ans ont été comment dire influencés par vous et vos vidéos et donc sont rentrés pour la plupart en dissidence comment vous jugez cette dissidence ces enfants qui sont un peu les vôtres d'ailleurs ça c'est ma grande fierté c'est que j'ai formé beaucoup de monde par mes petites vidéos au départ sur un canapé puisque moi je viens du monde normal j'ai fait des livres qui ont été des best-sellers je ne suis pas allé à la dissidence pour aller chercher comment dirais-je une notoriété que je n'aurais pas pu avoir autrement j'étais invité régulièrement dans les grandes émissions parce que j'avais écrit des livres parce que j'étais ce qu'on appelle un bon client des médias et que parce que je critiquais j'allais sur des sujets qui étaient encore autorisés critique du féminisme critique du jeunisme ça passait encore et puis il y a eu à un moment donné une évolution où on m'a fait comprendre que j'étais effectivement un bon client des médias mais que si je voulais avoir vraiment une place à l'époque j'étais aux grandes gueules des émissions comme ça il faut se souvenir il faut avoir la mémoire de tout ça il fallait que j'en rabatte sur certains sujets que je commençais à toucher du doigt et là c'est posé à moi le cas de conscience typique est-ce que je renonce à continuer sur un chemin qui me semble être un chemin de vérité pour me faire une place confortable qu'on me propose ou est-ce que je continue sur ce chemin et ma réponse ça a été de découvrir qu'il y avait internet qui commençait à exister et que je pouvais peut-être me passer des médias mainstream en allant sur Youtube et ça a été le fameux canapé rouge et ça a bien marché et là j'ai vu qu'il y avait une indépendance possible et que je pouvais continuer ce chemin de vérité sans aller mendier des invitations dans les grands médias et ces vidéos ont été pas mal regardées par des gens parce qu'il y avait comment dirais-je un discours de vérité assez radical qui d'un seul coup effectivement a fait prendre conscience aux gens que c'était assez différent de ce qu'on consommait à la télévision et puis surtout qu'il y avait quand même quelque chose c'est une cohérence et j'ai eu beaucoup de succès et à partir de 2012 ce succès pour faire court a commencé à vraiment inquiéter le pouvoir et là vraiment le pouvoir l'État d'ailleurs ce qu'on doit appeler la République parce que c'est ça que nous avons face à nous cette espèce d'escroquerie qui s'appelle la République que les gens confondent avec la patrie avec la nation et voire même avec l'État parce que l'État est quelque chose de nécessaire il y en aura toujours un voilà et à ce moment-là effectivement j'ai commencé dans cette notoriété internet à commencer à prendre de plus en plus de coups et ce que j'ai fait c'est que j'ai organisé j'ai créé un collectif et je suis passé d'un individu à une organisation c'est-à-dire que je me suis donné les moyens de continuer la lutte et en fait on en est toujours là aujourd'hui j'ai une organisation qui me permet de tenir par rapport à l'aggravation de la violence que j'ai subi de la part du camp d'en face et ça c'est le message que je donne aussi il faut la jouer alors c'est peut-être pas le chemin de Ray Noir mais chacun le sien il faut la jouer collectif quand vous êtes plusieurs vous savez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas fou ce qui est aussi très important parce qu'on vous fait croire que vous êtes fou quand vous mettez à discuter sur la version alternative du 11 septembre pour pas aborder des sujets qui sont criminalisés aujourd'hui et vous savez lesquels on peut simplement parler du 11 septembre même de l'homme sur la lune vous voyez il y a des sujets qu'on peut encore aborder et à un moment donné le danger c'est de se sentir seul et même de penser qu'on est peut-être devenu fou et donc c'est très important le collectif le collectif c'est ce qui vous permet de tenir il faut le système de domination est beaucoup basé sur l'apologie systématique de l'individualisme et de l'arrogance individuelle il faut moi je suis c'est un message que je veux faire passer il faut la jouer collectif et beaucoup de gens qui ont trahi dans la dissidence ont trahi je ne vais pas citer de nom mais c'est très facile si on cherche parce qu'ils ont joué très individuel par mégalomanie par arrogance et quand ils se sont retrouvés en difficulté ils ont été beaucoup plus fragilisés que s'ils avaient pu bénéficier d'un soutien et d'une organisation collective et c'est là qu'ils sont passés à la trahison ou à l'effondrement en général c'est les deux effondrement et trahison donc ça c'est moi je fais passer des messages pratiques je suis un assoral un individu mais je pense toujours collectif et c'est parce que j'ai un collectif avec moi et je le remercie ce collectif plus ou moins anonyme que je peux tenir voilà et ça c'est un message pédagogique de résistance pratique justement cher monsieur Renoir est-ce que cette dissidence elle n'est pas assez elle est trop individualiste pas assez collective est-ce que les gens pensent plus à leur petite carrière à de l'argent qu'ils peuvent gagner plutôt que à l'intérêt général dans la dissidence parlez-vous alors moi je ne connais pas la dissidence parce qu'il est vrai que j'ai passé j'ai produit beaucoup dans ma vie j'ai fait énormément de travail et j'ai pas beaucoup pété sur les réseaux sociaux ou je me suis pas beaucoup occupé de ce qui se passait en dehors donc je ne peux pas critiquer la dissidence oui mais regardez vous étiez en prison oui et c'est pareil pour monsieur capitaine juvin brunet oui vous n'avez pas été beaucoup soutenu non j'ai été soutenu par égalité et réconciliation Rivarol et par d'autres et c'est tout assez faiblement soutenu oui donc ça prouve quand même qu'il n'y a pas un collectif qui se forme face aux institutions non je ne pense pas qu'il y ait en effet de collectif qui se forme face aux institutions je pense que dans la dissidence il y a beaucoup de gens qui sont là je vais porter un jugement peut-être assez sévère mais je me suis demandé des fois s'il n'y avait pas des gens qui étaient là juste pour se distraire parce que c'est excitant alors on s'envoie des messages assassins sur Poutine sur l'Ukraine sur le Moyen-Orient on se défoule sur les juifs puis après c'est un peu comme certains chrétiens je dirais qui étaient assez refroidis après la messe du dimanche c'était fini c'était la vraie vie qui commençait il fallait faire des affaires et à la limite on oubliait un peu une certaine morale chrétienne c'était surtout au début du 20ème mais fin du 19ème tous ces patrons chrétiens qui en fait étaient des exploiteurs terribles et bien je pense que dans la dissidence j'ai rencontré des gens comme ça ils sont là juste pour se distraire et c'est pour ça d'ailleurs que 10-15 ans après vous ne les voyez plus quand je regarde sur Caen tous les militants que je connaissais quand j'étais jeune quand j'avais une vingtaine d'années je suis le seul maintenant tous les autres ils sont rentrés dans la vie alors je ne dis pas rentrer dans le rang peut-être rentrer dans le rang oui alors je ne dis pas chacun a son chemin de vie je ne demande pas à tout le monde de faire des sacrifices mais c'est vrai c'est vrai que je crois que surtout et c'est ce phénomène de réseaux sociaux qui fait que voilà on se distrait on s'invective à coups de messages c'est amusant mais après ça ne donne rien et l'État peut nous frapper sans aucun problème il sait très bien qu'il frappe Vincent Reynoir il n'y aura personne qui va faire une manifestation devant la prison je veux dire et si demain quelqu'un m'assassine on dira oui il y a un nazi là qui est mort bien fait pour lui il n'avait qu'à pas faire faire ses provocations dans ma famille c'est un peu ça dans votre famille oui dans ma propre famille les gens ne me lisent pas vous êtes un paria dans votre famille oui dans ma famille et bien on dit oui écoutez il va en prison c'est pas bien mais enfin il ferait mieux d'arrêter il a un bon diplôme il aurait pu avoir une belle vie qu'est-ce qu'il a eu besoin de chercher ces machins voilà donc oui et avec ça l'État joue sur du velours c'est fou quand même ce témoignage je ne suis pas étonné du tout c'est toujours aussi touchant ce que dit Vincent Reynoir mais j'y reviendrai à la fin de mon propos je voudrais repartir sur la notion de dissidence et de résistance les français doivent bien comprendre qu'on est tous et moi y compris aujourd'hui confortablement installés sur la rive encore prospère encore jolie encore bien tenue d'une forme de dissidence qui appartient en fait au rivage légaliste c'est-à-dire dur à l'excès de l'excès la loi est dure c'est la loi il faut la respecter non respectons-la en soyons bien soumis sauf que cette loi est en train de devenir parfaitement illégitime et même illégale donc et on le voit d'ailleurs dans la constitution qui est en train d'être d'être le dernier le dernier clou dans le 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 cercueil de la constitution vient d'être mis par Dupond-Moretti qui avec ses mains de la personne que l'on connaît a a a a a a a embossé a embossé la nouvelle constitution sur la place Vendôme mais bref je m'égare il y a le rivage confortable du légalisme et d'une forme de dissidence je résiste pour résister et le terme de résistance est trop sérieux pour être galvaudé je le dis je le dis d'ailleurs à toutes les personnes aujourd'hui qui invoquent la résistance qui invoquent la France libre qui invoquent toutes ces toutes ces ces initiatives justement collectives et d'intérêt supérieur d'intérêt national ils ont mené des opérations ils ont mené des initiatives jusqu'au péril de leur liberté au péril de leur vie et les armes à la main donc on ne parle pas d'élection européenne si les français veulent un jour pour fonder refonder encore une fois je le répète une nation prospère et vertueuse il faudra qu'il passe le rubicon et le rubicon c'est aller vers le rivage légitime le rivage du danger c'est par le courage c'est par le courage et uniquement par le courage par les actes et non pas par le spéculatif qui nous endort et qui nous fait croire d'ailleurs comme l'a rappelé Vincent Reynoir qu'on est dans le camp du dissident ou du résistant la dissidence c'est tout à fait normal il faut préparer les esprits au combat bien sûr mais une fois que les esprits auront été préparés il faut que ce qu'il y a dans l'esprit s'infuse dans le cœur il n'y a que le cœur qui peut demain armer les corps pour justement se battre il faut du courage aujourd'hui les personnes qui ont été emprisonnées et courageusement sont dans une forme de position qui est centrale ils sont au milieu du guet ils sont entre deux rives ils sont entre la dissidence et une forme de résistance mais nous allons peut-être devoir et bien nous réapproprier les pensées méthodes et moyens moraux qui justement avaient été jadis utilisés par les résistants qui étaient avant tout des combattants et des combattants l'arme à la main et je pèse mes mots donc quand les français auront compris qu'il faut franchir le rubicon passer de la rive légaliste confortable élection européenne Frexit Rick et toutes ces conneries pour ensuite aller vers un futur qui puisse être souhaitable vertueux riche prospère et de nouveau millénaire il faut qu'ils se battent mais est-ce qu'ils ont envie de se battre c'est ça la question en réalité est-ce que les gens ont envie de se battre ou est-ce qu'ils préfèrent être esclaves du consumérisme nous avons tous été d'une façon ou d'une autre esclaves de ce consumérisme rampant qui est une arme de destruction massive de nos cœurs mais c'est là où je voulais répondre et ça rejoint votre question par rapport à l'utilité de sortir de ce consumérisme de sortir de cet individualisme à tout craint c'est là où nous allons pouvoir refonder un corps social nous ne sommes que des cellules éparpillées une cellule dans un corps est une cellule qui est autonome elle ne peut pas vivre à vivre seule de façon indépendante l'indépendance de vie est une gageure c'est un mensonge qui a été créé pour justement détruire tous les corps sociaux et le corps social France en fait partie il faut qu'on refonde les élans collectifs les initiatives collectives égalité et réconciliation en fait partie il y en a d'autres aussi qui sont peu nombreux d'ailleurs les initiatives sont peu nombreuses et je tiens aujourd'hui donc à saluer toutes les personnes qui m'ont aidé quand justement j'étais aussi en prison et j'ai été soutenu ces personnes de près ou de loin majoritairement appartiennent au comité de salut du peuple et je leur dis en permanence à tous ces CSP les comités de salut du peuple vous n'êtes que des cellules autonomes mais nécessaires à être réunis dans un corps social avec une convergence de pensée une convergence d'action et une convergence de but si nous nous battons c'est pour gagner vae victis malheureux vaincu c'est celui qui va perdre la bataille qui va se faire imposer les lois mémorielles qui va se faire imposer la mémoire du plus fort qui va se faire imposer toutes ces choses là nous devons gagner pour rétablir notre histoire pour établir nos tribunaux et pour sanctionner ceux qui nous ont trahis parce qu'on parle ici de haute trahison et la haute trahison en temps de guerre rappelez-vous Macron en 2021 le 12 juillet 2021 il nous a dit 6 fois qu'on était en guerre et bien en temps de guerre c'est du droit d'exception c'est du droit de la guerre donc en temps de guerre quand il y a de la haute trahison ça finit comme le dirait Chevènement la moitié on les pend l'autre moitié on les fusille Merci beaucoup mon capitaine dernière question et après on va passer à quelques questions d'actualité cher monsieur Soral comment justement on crée ce collectif comment on crée l'union en sachant que comme l'a dit monsieur Renoir que même dans sa propre famille certains disent oui mais bon il n'avait pas qu'à dire ou écrire cela comment on fait pour rassembler des gens contre un système tyrannique déjà il faut avoir la volonté de le faire c'est à dire que aujourd'hui le problème avec l'internet c'est qu'il y a la dimension virtuelle c'est à dire qu'il y a beaucoup de dissidence virtuelle et la dissidence virtuelle devient réelle quand à un moment donné la police frappe à votre porte ou que vous recevez un papier de convocation par la police voyez et là on bascule du virtuel au réel et c'est là qu'on perd beaucoup beaucoup de monde donc c'est à dire que pour faire collectif il faut penser collectif c'est à dire qu'il faut se dire même si par internet par les punchlines et même parfois les clashs qu'on souvent vous impose vous faites de la communication derrière il faut penser effectivement à créer du collectif et tout ça c'est des structures c'est un travail précis c'est une vision et d'ailleurs moi je rappelle souvent je suis très attaqué comme si j'étais un youtubeur j'ai créé une association un site de réinformation qui est le premier de France une maison d'édition un lieu de rencontre et de convergence c'est tout ça c'est tout ça qui compte et ça souvent les gens ne le voient pas parce que la culture de la punchline virtuelle ce qu'on appelle le youtubage cache un peu ça et le fait oublier et effectivement ça crée des vocations de gens qui ne voient pas internet comme un moyen de lutter contre le système mais un moyen contre le moyen d'exister sans avoir le niveau pour être intégré dans le système parce que c'est un peu ça qui est un peu ironique c'est qu'on a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui existent par youtube avec un petit public qui leur permet de vivoter parce qu'il y a toujours ce côté échappé au salariat quelque part échappé au monde du travail et qui se contente très vite de ça et qui oublie qu'au départ quand on a monté cette dissidence je vais quand même faire référence à Dieudonné qui est très important historiquement quand on a monté ça c'était pour agréger du monde et faire un contre-pouvoir collectif et c'est ça qui est je vous dis très agaçant c'est de voir souvent des types que j'ai formés je les ai presque tous formés qui sont passés par chez moi et qui à un moment donné montent leur petite boutique youtube pour en fait vivoter comme s'ils avaient monté une petite épicerie voilà et c'est c'est malheureusement le piège et la tentation de cette réalité virtuelle qui est à double tranchant qui permet effectivement relativement de combattre mais qui permet aussi de faire semblant de combattre et la différence entre combattre et faire semblant de combattre et bien c'est justement les condamnations et les procès pour les gens par exemple parfois qui m'attaquent justement des youtubeurs qui m'attaquent je rappelle que moi j'ai eu mon premier procès en 2003 j'en suis aujourd'hui à plus que de 85 procès 22 condamnations définitives 6 ans de prison 450 000 euros d'amende c'est ça le bilan et Ray Noir peut amener son bilan et le capitaine peut aussi amener son bilan et après la question qu'il faut poser c'est aux autres là qui souvent parasitent la dissidence et empêchent le combat collectif c'est quel est votre bilan à part effectivement être sur Tipeee pour demander un petit peu d'argent et puis souvent d'ailleurs critiquer beaucoup plus les gens de la dissidence que le pouvoir lui-même parce que le problème aujourd'hui c'est qu'il y a la dissidence dans la dissidence de petits youtubeurs qui ont compris que c'était beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux de critiquer des dissidents eux qui prennent des risques et qui la jouent collectif en disant que soit ils n'en font pas assez ou que ça serait de l'opposition contrôlée etc. c'est cette question là ces gens là aujourd'hui sont sans doute dans ce combat commun les plus pénibles parce qu'il faut à la fois faire face au système et en même temps prendre des coups qui viennent par derrière et de côté et ça la vraie question j'insiste c'est quel prix vous payez pour votre combat et surtout est-ce que vous vous attaquez au pouvoir ou est-ce que vous faites semblant c'est un peu les deux questions qu'il faut poser et malheureusement par le spectacle de la punchline du clash et aussi la jeunesse le public relativement jeune de youtube on rencontre ce genre de problème donc une fois de plus je voudrais être pratique quand vous êtes face à un dissident qui souvent passe plus de temps à critiquer la dissidence qu'à s'attaquer au pouvoir la question qu'il faut poser quel risque prend-il quel coup prend-il et je pense que la hiérarchie objective sérieuse se fait quand même comme ça moi je suis certain que Vincent Renoir est un opposant très sérieux au système parce que le système le prend comment dirais-je le prend pour quelqu'un de très sérieux et comment ça se vérifie c'est qu'il s'occupe sérieusement de lui dans la persécution et on finiture dans ces deux catégories de mon maître en philosophique et des Kluskars il y a le sérieux et le frivole il faut bien séparer le sérieux du frivole il y a ceux qui sont dans le sérieux ceux qui sont dans le frivole ceux qui sont dans le frivole ne méritent pas je veux dire d'être comment dirais-je perçus comme des opposants et des dissidents ce sont plutôt des destructeurs de dissidence et ça c'est très triste qu'est-ce que ça veut dire monsieur Renoir ça veut dire que au final le système est imbattable ou malgré tout on peut le faire tomber est-ce qu'un jour il tombera ? alors moi je dirais que la réponse appartient au peuple c'est le peuple qui se sauvera lui-même je sais que c'est Robespierre qui le disait dans nos milieux on n'aime pas trop vous êtes optimiste de ça ? alors moi personnellement je ne pose jamais cette question mon devoir c'est de combattre c'est de diffuser des vérités peu importe la victoire ou la défaite pour moi c'est pas c'est l'affaire de Dieu c'est l'affaire de la providence moi je ne suis qu'un instrument qui arrive je suis toujours optimiste c'est-à-dire que personnellement je pense que le système va arriver à un niveau de complexité qui le fera s'effondrer même si l'ordinateur quantique arrive et nous permettra d'avoir encore une complexité plus grande il y a un moment quand un système techniquement est trop complexe un jour ou l'autre il y a dans cette complexité un grain de sable qui fait que ça va s'effondrer et je pense que ce sera une très bonne chose parce que la seule façon que les gens se réveillent il faut qu'ils aient faim il faut qu'ils aient peur il faut qu'ils sentent leur vie en danger je le dis depuis 25 ans maintenant tant que les supermarchés seront achalandés les pompes à essence pleines et les portables en fonctionnement il n'y a aucun espoir les gens seront comme ils sont aujourd'hui par contre le jour où ça s'effondre alors là il peut y avoir un réveil subi et totalement inattendu d'un peuple que l'on croyait mort le peuple n'est jamais mort jamais mais il faut un moment qui a un électrochoc qui le réveille c'est pour ça que personnellement on me critique un peu là-dessus et je peux le comprendre moi je suis pour la politique du pire je veux que ça s'effondre il faut que ça s'effondre le plus vite possible tant qu'il y a encore des blancs il faut que ça s'effondre donc allons-y personnellement je ne veux rien sauver voilà pour le coup c'est pas demain mon capitaine parce que malheureusement les supermarchés sont pleins les gens malgré que parfois ils payent 2 euros le litre d'essence mais ils remplissent quand même leur bagnole enfin bon je veux dire je n'enlève rien à ce qu'il vient de dire monsieur Renoir concernant le premier facteur qu'il peut faire demain que la table sera renversée mais ce facteur on l'a déjà observé depuis quasiment 6 ans le premier facteur est là c'est la grande émotion populaire la grande émotion par la peur celle de la guerre peut-être demain thermonucléaire qui pourrait arriver la grande peur la grande faim bref la grande émotion populaire il a fallu 3 facteurs à chaque reprise pour qu'en 1789 mais aussi plus tard en 1958 puis en 1968 à chaque fois il y ait une bascule de régime fondamentale alors la plus fondamentale bien sûr et 1789 c'est une bascule qui n'est pas politique c'est une bascule sociétale c'est une bascule qui est qui est qui est notre grande catastrophe nationale et dont nous devrons refermer la page nous français d'ailleurs je le dis très clairement mais il fallait de l'émotion populaire le peuple à l'époque en 89 avait faim parce que tous les mondialistes avaient vidé les greniers à blé donc les français étaient affamés non pas à cause de trois hivers rigoureux mais parce que déjà tous les spéculateurs de l'époque avaient vidé la France premier facteur deuxième facteur les francs-maçons à l'époque ont organisé via les loges maçonniques comme des états-majors toute l'organisation de la révolution qui était d'ailleurs pilotée par des figures tutélaires troisième facteur il fallait des figures tutélaires et d'ailleurs des figures tutélaires qui vivent assez mal les lendemains de la révolution parce que l'état profond a besoin de liquider ses propres agents vu que leur système de valeur est un système de valeur pervers qui est un anti-système de valeur une anti-religion 58 c'est pareil en 58 république crépusculaire 4ème république qui finit grande émotion populaire liée à quoi ? liée à la décolonisation liée à la guerre froide de la peur de la peur émotion derrière que font les gaullistes ils prennent discrètement appui sur les militaires c'est pour ça que trois ans plus tard les militaires feront le putsch parce qu'ils se sentiront trahis parce que trois ans auparavant de Gaulle leur a dit si c'est la chienlit dans la quatrième république on prend le contrôle le putsch et là il y avait les trois facteurs il y avait l'émotion il y avait l'organisation c'était les CSP à l'époque de Gaulle et les gaullistes avaient exhumé le comité de salut public Robespierre dont je ne partage pas ni la philosophie ni la violence pour justement en fait envoyer un message aux tenants de l'état profond attention nous avons l'émotion populaire nous avons le système d'organisation les CSP comité de salut public en Corse comité de salut public en Algérie et les comités de salut public étaient en train d'aller de partout en France là les américains ont compris en coulisses et les mondialistes derrière vite vite on va négocier parce qu'en plus on a la troisième facteur qui est la figure tutélaire de Gaulle comme jadis Pétain avait été la figure tutélaire en 1940 lors de la débâcle donc demain le problème si on veut qu'il y ait un renversement de la table ok l'émotion populaire est là gilet jaune bonnet rouge robe noire blouse blanche antipasse retraite agriculteur l'émotion populaire est là et en plus il y a la guerre super mais en face il faut une organisation et pour l'instant c'est là où j'ai une divergence avec monsieur Renoir c'est que je pense que oui il faut faire appel au peuple mais à la fin c'est une opposition de noyaux durs c'est à dire il y a le noyau dur des mondialistes des pervers des sociopathes et en face il faut le noyau dur il faut fonder recréer une chevalerie qui sera capable par sa vertu par son combat de s'opposer à ce noyau dur quitte à faire le sacrifice de son temps de sa liberté et peut-être de sa vie et là il pourrait y avoir une bascule là il pourrait y avoir une agrégation du peuple justement qui pourrait s'agréger vertueusement sur ce noyau dur et ce noyau dur il faut le fonder en recréant justement des corps sociaux que ce soit aujourd'hui égalité réconciliation plus à côté les communautés du peuple plus encore d'autres d'autres démarches d'autres initiatives il faut qu'on juxtapose les réseaux et j'envoie encore cet appel ce putain d'appel à toutes les personnes que je connais qui ont des réseaux qui servent théoriquement à se battre à résister je citerai par exemple Place d'Armes nous devons arrêter de juxtaposer les réseaux nous devons les superposer si vous superposez demain les réseaux vous aurez une maille solide et pas simplement un simple agrégat de tissus tel des gitans ou des bohémiens nous devons nous devons superposer les réseaux de résistance de résilience actuelle qui seront la résistance de demain merci beaucoup chers messieurs on va passer à une petite rubrique un peu actu on va parler notamment des élections en Russie mais avant ça les petites annonces t'as pas 200 francs ? si lui c'est Lucas et il fait les mauvais choix je te les rendrai spoiler alerte Lucas ne reverra jamais ses 200 francs alors quitte à faire un don pensez à nous on en fera bon usage pas comme nos élites un membre du cabinet de la ministre de l'éducation Caroline Désir arrêtée pour trafic de drogue on l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente si vous voulez détruire le pouvoir profond alors rendez-vous sous la vidéo merci à vous d'être toujours si nombreux continuez à nous soutenir allez sur la case rejoindre sous la vidéo et évidemment en commentaire super chat dites-moi cher monsieur Alain Soral qu'est-ce que vous pensez de ces élections en Russie est-ce que monsieur Poutine lui aussi est une forme de dissident face au mondialisme c'est un personnage historique très important qui est tombé dans une séquence je crois que c'est Solzhenitsyn qui parlait de nœud c'était un nœud c'est-à-dire qu'il avait il vient des services soviétiques il a vu l'effondrement de l'union soviétique il a vu la période catastrophique de la thérapie de choc libérale et à un moment donné il a pu accéder par des raisons de chance et de stratégie au pouvoir et comme il a pu se maintenir au pouvoir pendant plus de 20 ans c'est-à-dire qu'il a pu échapper au mensonge démocratique qui empêche un homme politique à un moment donné de pouvoir redresser un pays et qui ne fait de lui qu'un employé de banque par le système du vote tous les 4 ou 5 ans ou même 7 ans c'est jamais assez de toute façon et bien il a réussi à redresser ce pays et à faire un pays suffisamment puissant pour s'opposer aujourd'hui relativement pas totalement mais s'opposer au mondialisme piloté par on va dire pour simplifier l'empire américain alors que jusqu'à présent ceux qui avaient voulu résister à l'empire américain que ce soit Saddam Hussein que ce soit Kadhafi et d'autres n'avaient pas la masse critique et se faisaient systématiquement massacrés voilà donc sans adhérer totalement à ce que peut représenter Poutine d'autant plus que moi je suis français donc je ne suis pas russe on voit bien que c'est quelque chose d'intéressant dans le combat qu'on mène contre moi ce que j'appelle l'empire parce que c'est un type dont l'empire dit qu'il a trahi l'empire et ça c'est moi j'écoute ce que dit l'empire d'un opposant et avec son alliance avec les chinois avec l'Iran notamment il a les moyens de peut-être nous fait espérer que nous ne sommes plus dans l'unipolarité mais dans quelque chose qui renoue avec la bipolarité et pour un je dirais malheureusement un état secondaire comme nous qu'il y ait deux superpuissances et deux empires c'est toujours mieux parce qu'on peut au moins arriver à négocier entre les deux alors que quand il n'y en a plus qu'un on lui est totalement soumis et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé quand on voit le rétrécissement de la France est très très lié à la période de l'hyperpuissance américaine c'est à dire que ce qui fait que nos pires ennemis d'un point de vue schmittéen sont bien plus les américains que les russes quand on fait une analyse profonde donc oui de ce point de vue là la Russie est un signe que les choses risquent de bouger en profondeur et ça c'est mon analyse pour que les choses bougent en France depuis Waterloo en gros depuis que nous ne sommes plus nous-mêmes une superpuissance il faut qu'une résistance intérieure s'organise mais aussi à un moment donné qu'elle puisse comment dirais-je s'agréger à un basculement extérieur d'échelle supérieure c'est ce qui s'est passé systématiquement d'ailleurs quand on passe au retour de De Gaulle il faut la perte de l'empire colonial il faut la guerre froide pour qu'à un moment donné se passe quelque chose de réellement radical entre guillemets pareil pour la chute du second empire il faut la défaite de Sedan il faut la montée de la Prusse etc. donc en ce moment on peut espérer sortir d'un espèce de fatalisme parce qu'avec les BRICS avec ce Poutine qui tient tête qui a les moyens économiques de tenir tête à l'empire mondialiste et qui parle d'empire du mensonge de satanisme des mots qui ont aussi une dimension spirituelle en plus d'avoir une dimension économique on se dit qu'on peut mener un combat en interne qui à un moment donné sera peut-être aidé en externe par quelque chose de plus grand et de complémentaire si on veut avoir une métaphore léniniste on voit très bien qu'à un moment donné Lénine qui était un professionnel de la révolution qui a une école de révolutionnaires en banlieue parisienne avec 150 types comprend que le conflit mondial peut à un moment donné être une opportunité pour aller faire la révolution dans son pays par la suppression du deuxième front etc. c'est-à-dire qu'il y a des moments de l'histoire où avec une paire de deux on peut avoir une chance de gagner au poker et c'est un peu ça qui se passe en ce moment comprendre ce qui se passe au niveau de la géopolitique mondiale comprendre la souffrance et la colère des français et comprendre qu'à un moment donné en jouant de ces deux facteurs on peut faire levier c'est le principe d'Archimède on peut faire levier très fortement bien qu'en réalité en termes de force on n'ait pas grand chose mais parfois ce pas grand chose intelligemment utilisée peut produire un basculement complet et c'est pour ça que nous sommes dans une période très dure et très dangereuse pour nous mais en même temps une période d'espoir parce que ça risque de changer très fort et les opportunités vont venir voilà Dites-moi monsieur Renoir est-ce que monsieur Poutine est un allié des nationalistes français ? Moi alors je ne sais pas je vous confesse mon ignorance je ne connais pas assez Poutine mais beaucoup de nationalistes se réfèrent à lui actuellement peut-être prennent aussi exemple sur lui justement est-ce que c'est un exemple tiens par contre je pense que certains nationalistes s'en font une image qui est peut-être vraie ou qui est peut-être fausse moi je ne le sais pas parce que je ne connais pas qui en effet donne un exemple des gens se réfèrent à lui pour tel et tel genre de gouvernance de décision etc mais encore une fois moi tant que je n'ai pas étudié un dossier je sais un peu que tant qu'on n'a pas étudié un dossier en profondeur il est très difficile de donner de donner un avis et de donner un avis crédible un avis intéressant et de porter une conclusion l'histoire de l'Ukraine et de la Russie moi j'étais d'abord en prison ou je faisais autre chose donc je n'ai pas d'avis crédible à donner un avis qui serait utile pour les spectateurs dites moi mon capitaine merci à vous mon capitaine voilà Poutine c'est un exemple est-ce qu'il faut prendre un exemple sur sa façon de faire sur la façon dont il combat ce mondialisme est-ce qu'il peut être un allié à l'avenir je vais m'en référer à mes à mes souvenirs lointains de ces études que j'avais que j'avais passé à Moscou jadis où j'étais j'y étais resté donc trois mois pour étudier j'étais passé au M. Guimau ce qu'on appelle ces sciences porus si vous préférez et qui m'a d'ailleurs fait rencontrer à l'époque Xavier Moreau que je salue j'avais commis un rapport de politologie parlant du pouvoir russe à la croisée des chemins on était en 2004 c'est-à-dire que après 99 l'accession de Poutine au pouvoir et quasiment 10 ans où le département d'état américain s'était invité jusque dans les coulisses du Kremlin le département d'état américain était dans les coulisses du Kremlin dans certains couloirs 99 c'est l'arrivée de cet homme qui ne sera pas providentiel au démarrage mais qui le sera passé les années parce qu'il va révéler une véritable poigne je pense que c'est c'est une poigne de fer et dans un gant de fer parfois c'est un peu velours mais c'est quand même quelqu'un à poigne mais qui a été et là j'essaie de faire un parallèle avec notre système notre système d'état notre appareil d'état qui a été incubé biberonné formé par le FSB l'ex-KLGB qui je l'appelle souvent est une forme d'état profond légitime c'est-à-dire le cœur d'un appareil d'état techno qui est là pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises c'est-à-dire que j'y oppose une sorte d'état profond mondialiste vautour qui n'est là que pour prendre du fric sur le dos des peuples et pour s'enrichir au niveau à titre personnel je pense que Poutine a quand même bénéficié de la structure assez dense assez solide d'un FSB qui l'a formé et qui l'a peut-être même aidé à aller jusqu'au marge du pouvoir et quand je me retourne et que je vois ce qu'est mon pays et vois notamment les différents services de renseignement au nombre de 6 c'est là où j'ai envie de lancer un appel à la DGSE qui est une forme en fait entre guillemets c'est un peu notre FSB à nous français en disant mais avec tout ce qui s'est produit d'infiltration via le tour extérieur en fait autant de recrutements d'agents civils qui ont totalement ringardisé ostracisé détruit la branche militaire militaire qui historiquement était le bras armé de la DGSE progressivement nous avons perdu ce qui pourrait être à mon sens un état profond légitime français capable de stopper les velléités folles sociopathologiques et aujourd'hui incarnées par le président d'un Macron et c'est pour ça que je lance un appel encore aux anciens et encore aux ceux qui sont encore qui ont la confiance de l'état qui sont au coeur de l'appareil techno français que ce soit des 6 services de renseignement vous devez servir l'état bien sûr mais cet état doit être au service du peuple français ne l'oubliez jamais car nous un jour à la fin du combat nous n'oublierons pas où vous avez été si vous avez servi un état qui était contre les intérêts du peuple français nous ne l'oublierons pas et nous le saurons Merci à vous mon capitaine et ma dernière question à monsieur Soral vous avez parlé de géopolitique il se passe évidemment il y a un conflit au Moyen-Orient il y a un en Ukraine est-ce que ces deux conflits peuvent déboucher peut-être sur quelque chose de plus important on parle de troisième guerre mondiale déjà à la différence des temps anciens je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de la troisième guerre mondiale pour cacher leur faillite et rester au pouvoir malgré tout le principe du renversement de la table et ces gens qui en ont besoin contrairement à ce qu'on croit c'est plutôt le dollar en faillite et tout ce qui va avec c'est pas dans l'autre camp je veux dire par exemple la Russie de Poutine est en période de reconstruction est très favorable et n'a pas besoin d'un conflit généralisé donc il faut bien déjà analyser qui a besoin de ce conflit généralisé et après la différence c'est que une fois qu'on a identifié ces gens qui ont besoin de ce conflit généralisé il y a quelque chose de contradictoire chez eux c'est qu'ils ont détruit quelque part leur capacité militaire par le féminisme par le lgbtisme par le jeunisme c'est à dire le problème c'est qu'on le voit bien avec Macron il veut nous pousser à la guerre mais le problème c'est qu'on n'a plus vraiment les moyens de la faire en réalité il n'y a plus d'armée de conscription il y a une démoralisation généralisée il y a l'immigration aussi les jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire l'armée parce qu'il y a du chômage c'est souvent les jeunes issus des quartiers je ne les vois pas aller se battre contre les tchétchènes que leur enverra en face Poutine donc il y a quelque chose de très dangereux dans la période actuelle c'est que les mondialistes quelque part ont besoin de la guerre pour survivre pour survivre au chaos qu'ils ont créé qui risque de péter de façon imminente c'est d'ailleurs pour ça toujours que les guerres mondiales arrivent dans notre séquence capitaliste et en même temps ils ont un peu détruit leurs propres moyens de la faire sérieusement mais par contre ça permet de les identifier et on voit bien aujourd'hui où sont les vattes en guerre on voit bien où sont les vattes en guerre en Israël le gouvernement Netanyahou on voit bien qui au lieu de négocier avec les Russes dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner pousse à faire tuer jusqu'au dernier ukrainien c'est Zelensky et puis on voit bien où sont en fait les êtres de raison qui travaillent pour un avenir collectif possible et puis ceux qui sont dans une stratégie de chaos et de chaos autant dans la logique des morts parce qu'en fait qu'on veuille la guerre ou qu'on veuille le triomphe de l'idéologie LGBT ce sont deux systèmes de mort en réalité et donc la période actuelle nous permet quand même d'éclairer tout ça et ce sont comment dirais-je des vecteurs de vérité notamment Gaza est un incroyable vecteur de vérité si là je veux faire une allusion aux travaux qui passionnent notre camarade révisionniste en ce moment Gaza est un énorme facilitateur pour comprendre où sont les méchants en réalité et où sont d'une certaine manière les méchants de tout temps voilà je ne veux pas aller plus loin dans cette allusion mais en ce moment il y a des comment dirais-je il y a des tensions il y a des souffrances qui sont plutôt des vecteurs de vérité que des vecteurs comment dirais-je d'enfoncement dans le mensonge et ça ce qui me fait dire que nous sommes dans une période qu'on appelle une période de kéros chez les grecs c'est à dire une période d'accélération de l'histoire Solzhenitside parlait de nœud où il va se passer beaucoup de choses dans peu de temps et des choses qui vont permettre des changements profonds c'est pour ça que nous sommes dans une période très dangereuse pour les dissidents authentiques mais qui en même temps une période d'espoir parce que ce à quoi nous aspirons depuis des années et des années va peut-être arriver et de notre vivance c'est à dire demain parce que moi c'est ce que je souhaite le plus au monde c'est rester vivant pour voir ce changement pour lequel je combats depuis quand même très longtemps maintenant et pour employer une analogie un peu un peu tactine j'espère contrairement à Moïse voir la terre promise merci beaucoup monsieur Soral votre actualité est-ce que on va pouvoir lire bientôt votre prochain livre alors mon prochain livre je travaille dessus depuis un moment mais c'est un recueil de textes et je voudrais je voudrais qu'il soit quand même au niveau donc je me laisse prendre du temps je vous rappelle que entre comprendre l'empire et comprendre l'époque qui est mon dernier livre dont le sous-titre est pourquoi l'égalité il s'est passé 10 ans et c'est vraiment un livre de fond d'ailleurs j'incite les gens à se le procurer et à le lire et là de façon plus on va dire plus circonstancielle je viens de sortir ma dernière vidéo avec beaucoup de c'est plus de 2h avec de la post-production qui s'appelle SAPTR sera la presque toujours raison qui est la SAPTR 26 vidéo à laquelle vous pouvez accéder sur mon site moyennant quelques euros parce qu'il faut pour ceux qui se posent la question du pourquoi ce mois-ci j'ai eu 100 000 euros de condamnation entre le fisc et un procès pour droit à l'image 60 000 euros d'un côté 40 000 euros de l'autre donc imaginez l'organisation qu'il faut monter et l'autofinancement qu'il faut monter parce qu'il faut maintenir son indépendance pour pouvoir faire face à un système qui trouve par plusieurs moyens les moyens de vous faire cracher en un mois 100 000 euros de condamnation c'est ce qui m'est arrivé ce mois-ci pour mon organisation pour moi et mon organisation donc c'est pourquoi j'ai une maison d'édition et vous pouvez vous procurer comprendre l'époque mon dernier livre qui est quand même vraiment un livre de fond qui prolonge comprendre l'Empire qui est sorti en 21 et puis si vous voulez au niveau de l'actualité commenter, expliquer avec beaucoup de post-production parce que c'est ça qui fait vraiment la différence l'exactitude démontrer que vos idées se vérifient par les faits il y a la dernière vidéo qui vient de sortir elle est sortie il y a 48 heures qui s'appelle Soral a presque toujours raison chapitre 26 voilà c'est ce que merci pour me donner les moyens de faire un peu ma promotion c'est normal donc contre culture égalité réconciliation vous avez aussi d'excellents auteurs comme notre ami Pierre Debrague que nous avons reçu et que j'ai reçu aussi sur Radio Courtoisie que nous saluons s'il nous regarde merci beaucoup puisque vous me donnez l'occasion on vient de sortir un livre d'un gars de chez nous qui s'appelle Thomas Boussion qui a été notre rédacteur en chef en des années et qui est un livre sur les méfaits du jeunisme et qui s'appelle l'immaturité permanente qui est un excellent livre sur ce sujet qui prolonge mes travaux mais on le retrouve sur contre culture voilà qui oui qu'on trouve sur contre culture qui s'appelle l'immaturité permanente sur la destruction par la psychologie jeune le jeunisme l'immaturité c'est à dire ce livre très intelligent qui montre que l'immaturité est favorisée par tout le système pour nous empêcher d'être des êtres qui pensons sérieusement et qui agissons sérieusement et c'est vraiment un livre très intéressant très profond et justement qui s'adresse aux youtubeurs à ce public jeune qui est quand même le mien malgré moi voilà l'immaturité permanente chez contre culture par Thomas Boussion lisez ce livre c'est un livre très important merci beaucoup monsieur Soral monsieur Vincent Renoir vous préparez peut-être un prochain ouvrage oui moi je prépare un prochain ouvrage je prépare déjà une étude qui part de la mort d'un révisionniste assez peu connu Carlos Porter un américain qui avait renoncé à la citoyenneté américaine qui était devenu apatride pour protester contre les méfaits de son pays donc je prépare ça que ça sortira très certainement sur mon blog puisque j'ai un blog il s'appelle le blog sans concession .net c'est sa dernière adresse parce que souvent ça a été fermé donc on a on a on a réussi à se réfugier ici j'ai aussi une page Gab qui est qui est toujours ouverte donc c'est vous cherchez Renoir sur Gab et vous trouvez et puis surtout à l'heure actuelle ce que je fais c'est que comme beaucoup de gens veulent me voir me parler ou que je leur expose que j'expose sur des sujets et bien je fais des conférences dans un peu toute la France alors ce sont des conférences strictement privées mais c'est à dire que c'est pas annoncé ce sont des gens qui se réunissent entre amis et je viens chez eux je parle donc si des gens veulent en organiser c'est possible et puis il y a naturellement mon dernier livre sur Oradour qui pour l'instant n'est pas interdit n'est pas poursuivi que l'on peut se procurer notamment auprès de Rivarol ou aussi auprès de mon blog la librairie Vincent aussi j'imagine peut-être non ? alors je ne sais pas s'ils le diffusent au dernier Nobel ils ne le diffusaient pas mais voilà il y a la librairie Arts enracinés au Puy-envelet qui le diffuse depuis le début et qui en ont des exemplaires donc voilà les gens peuvent se le procurer c'est je dirais le travail qui sanctionne une enquête de environ 13, 14, 15 ans et pour vous contacter comment on peut faire ? moi j'ai un email moi j'ai un email c'est vincentreinoir69 mon année de naissance gmail.com et vous répondez à tout le monde ? je réponds à tout le monde au maximum oui je fais tous mes efforts pour répondre merci beaucoup monsieur Renoir c'est moi qui vous remercie d'avoir invité et enfin mon capitaine Juvin Brunet vous faites la tour de France montrez justement tiens les dates du capitaine Juvin Brunet donc tour de France du CSP je prends mon bâton de pèlerin depuis 4 ans ce sont des énièmes rencontres régionales mais que j'ai démarré depuis automne 2021 donc ça fait plus de ça va faire bientôt 3 ans que je tourne en permanence je vais faire 8 ou 9 fois le tour de France à différentes dates nous construisons une fusée on aime souvent les technologies duales l'aérospatiale et le nucléaire pour parler de dissuasion nous construisons une fusée actuellement le premier étage de cette fusée le propulseur le booster c'est la force morale cette force morale c'est le comité de salut du peuple mais cette force morale ne pourra pas on va dire agir et s'épanouir sans un facteur financier qui est donc le fonds d'investissement citoyen que nous avons lancé qui est la foncière financière libre basée en Suisse donc foncièrefinancièrelibre.ch et qui enfin seront des outils nécessaires à apporter le non pas la mission mais le le combat le combat de la France libre franc libre comité de salut du peuple foncière financière libre et demain la France libre merci beaucoup messieurs alors on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord mais ce qui importe c'est la liberté d'opinion elle doit continuer et nous 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 battons pour ça merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce soir passez une excellente soirée et au prochain live même endroit même heure allez salut ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501